Générique ... Bonjour et merci de nous suivre et bienvenue dans ce JT de la Culture que vous suivez sur votre télé, la BNP TV, se trouvant sur Star Times, sur le canal SA25. Dans ce JT de la Culture, nous vous parlerons bien sûr de Timinassor qui a été sélectionné pour participer au Massa 2024 qui va donc se dérouler en 2024 également. Il sera question de Dramati qui a remporté deux prix à Kigali, au Rwanda et du plateforme Music Awards qui s'est tenu le week-end dernier à Arena TV. Comme je le disais dans les titres, bonne nouvelle bien sûr pour le Burundi. Le chanteur et guitariste burundais Timinassor a été retenu pour participer à la 13e édition du Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan 2024, qui va donc se tenir en Côte d'Ivoire, étant sans doute une initiative de développement culturel dédiée aux arts du spectacle africain. Massa accueille des artistes africains de la diaspora et des groupes artistes soigneusement évalués et sélectionnés par une équipe d'experts. Pour cette année, le comité a sélectionné 69 artistes et groupes artistiques représentant 19 pays, dont le Burundi. Nous disons sans doute un très bon vent à Timinassor et bonne chance à lui. Poursuivons ce JT de la culture en vous parlant bien sûr de Isango Music Awards. La scène musicale rwandaise était en effervescence dimanche dernier alors qu'il s'est déroulé, le Isango Music Awards, présentant sans doute les meilleurs talents musicaux du Rwanda dans 11 différentes catégories. L'événement étant à sa 4e édition, Parmi les grands gagnants de la soirée figuraient les jeunes artistes burundais au talent multiple dramatique qui a reçu le prix du meilleur artiste burundais. Le week-end dernier a également eu lieu à Arena, le platform show Music Awards, un événement annuel des remises de prix organisées dans le but de récompenser et célébrer les œuvres musicales et talents locaux dans différents domaines. Le prix du meilleur artiste 2023 a été remis à Pablo Ticken, celui du DJ de l'année, DJ Alan Selecta, celui du meilleur lyriciste, Dramati, John Ellart comme meilleur directeur de vidéos, Joel Juntan comme producteur de l'année et Superman de Big Fizo a été élu chanson de l'année 2023 pour ne citer que cela. Et nous allons sans doute mettre un point final à ce JT de la culture par ce nouveau clip de Diwan Sitaki. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné et qui m'a aidé d'ailleurs à vous présenter ce JT de la culture. Merci et joyeuse fête de Noël à toutes et à tous. JT de la culture, 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 JT de la culture.